Un comptage instantané des élèves, les chauffeurs de car en ont rêvé, la start-up groupière l'a fait. Bien sûr, quand il s'agit d'enfants de maternelle, comme ici avec l'école test d'Ozware, Pauline, l'accompagnatrice, est là pour confirmer le compte et le décompte. L'application fonctionne avec le système Bluetooth d'un téléphone portable et un bracelet. Pour nous faire plaisir, les élèves l'ont sorti, mais normalement, il est bien calé au fond du sac. Au fur et à mesure que les enfants vont monter, ça va les compter. Et après, on part de l'école, on va au premier arrêt, on appuie sur suivant, qui a su le téléphone. Et là, ça décompte au bout d'un petit moment, parce qu'il faut une certaine distance avec les bracelets. Et là, ça déconnecte et hop, ça nous enlève les élèves qui sont descendus. L'objectif, c'est de savoir combien d'enfants sont dans le car, à quel arrêt ils sortent, aussi pour mieux calibrer la jauge des transports scolaires. Et puis, si au terminus, il reste un élève, c'est qu'il s'est endormi, alors on peut appeler ses parents pour les rassurer. Ça sert à avoir une information précise sur quel usage ont nos enfants de transports en commun. Donc ça, c'est utile pour l'entreprise. Ça sert aux parents pour être rassurés, pour savoir où se trouve son enfant, si on ne l'a pas oublié dans le car, s'il ne s'est pas endormi, tout simplement, dans le car, et s'il est bien descendu à l'arrêt qui était prévu. L'Indre-et-Loire est département pilote du comptage scolaire instantané avec les écoles d'Ozouer en Touraine et Vouvray. Si l'application de l'application est concluante, elle pourrait intégrer le réseau régional de transports scolaires à la rentrée 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada